Bonjour, asseyez-vous. Alors, pourquoi venez-vous aujourd'hui ? D'accord. Mal à la gorge depuis hier. Ah oui, le chaud de miel citron, ça marche plutôt bien. Après, forcément, quand il y a une infection, ça peut la calmer, mais parfois, il vaut mieux aller chez le médecin. D'accord. On va regarder tout ça alors. Oui. Alors, je vais commencer par toucher vos ganglions. Vous me dites quand ça fait mal. Alors effectivement, ils sont bien gonflés. Ça fait mal là. Hop, plus derrière. D'accord. Donc, c'est plutôt là que vous avez mal. Donc, à ce niveau-là. Oui. Effectivement, il y a une inflammation des deux côtés. Surtout du côté droit. Ma droite. Donc, votre côté gauche. Oui. Ok. Bon alors, on va regarder déjà si ce n'est pas une angine. Alors, faites A. Voilà, A. Ok. La gorgée est pas mal rouge. Donc, c'est une angine, c'est sûr, avec une infection au niveau des ganglions. Donc, à mon avis, ça a commencé par être une rhinotracéïde, rhinopharagite. Je crois que vous renivelez un petit peu. Donc, pour ça, je vais voir au niveau du cœur et des poumons. Alors, doucez, s'il vous plaît. Encore. D'accord. Alors, c'est une rhinotracéïde qui a fini en angine. Oui. Est-ce que vous vous couvrez bien quand vous sortez et mettez une écharpe ? Non ? Oui, ben là, on arrive au mois de novembre. Il va à nouveau faire froid. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à ressortir les écharpes. Oui. D'accord. Alors, je vais observer les yeux aussi. Donc, vous allez suivre la lumière. Oui, c'est ça. Alors, hop. D'accord. On va regarder vers le haut. Ok. Ouais. Non, tout a l'air correct au niveau de la jupe. Oui. Oui. Ok. On va faire les oreilles, du coup. Ok. Ça, c'est bon pour l'autre oreille. D'accord. Alors, déjà, bonne nouvelle, il n'y a pas d'audite. Parce que très souvent, quand on a les ganglions gonflés, ça peut être lié à tout ce qui est audite, etc. Donc, vous y échappez déjà. C'est pas mal. D'accord. Grosse fatigue. Je vois. Je vais aller prendre votre température, quand même. Oui. Ok. Je vais chercher le thermomètre et on va voir ça. Bien. Alors. Alors, on va le régler. Il y a un petit peu de fièvre, effectivement. Vous avez 38,5. Alors, c'est pas affolant. Mais, du coup, je vais quand même vous prescrire de quoi baisser la fièvre des anti-inflammatoires. Et il va falloir aussi beaucoup vous reposer. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ordonnance. Alors, Rino, tournez en angine. Alors, je vais vous mettre du paracétamol. Apprendre deux fois par jour, pendant les repas, pendant deux jours, puis pendant six jours, si douleurs ou fièvres. Alors, oui, effectivement, depuis quelques mois, certains préservatifs sont remboursés s'il y a une ordonnance. Ah, oui, c'est sûr. La communication n'a pas été vraiment bien faite là-dessus. Mais, oui, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire une marque de préservatifs. Et, effectivement, ça peut être remboursé. D'accord ? J'en rajoute. Ok, très bien. Alors, pour la gorge, pour l'irritation de la gorge, je vous donne des gouttes aussi à mettre sur la langue. Et, ça va, avec la salive, ça va descendre dans la gorge. Oui. Ok. Apprendre trois fois par jour, pendant cinq jours. Alors, pendant les repas aussi. Oui, oui, c'est assez important de prendre tout ça pendant les repas. Oui. Alors, juste après, ça suffit, oui. Il faut juste avoir quelque chose dans le ventre, quand même. Oui. Hop, donc voilà. On va imprimer tout ça. Hop, voilà. D'accord. Ok, une ordonnance pour une prise de sang. Je vous fais une autre ordonnance, du coup, pas de souci. C'est pour quoi ? D'accord. Oui. Alors, c'est très, très important de faire, effectivement, des prises de sang pour les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, afin, enfin, lorsque l'on veut entamer une relation avec son partenaire, pas protégé. Oui. Oui, la communication manque beaucoup là-dessus, mais c'est très bien ce que vous faites. Donc, hop, à la reprise de sang, il faut y aller à jeun, du coup, donc ne pas avoir mangé avant. Oui, vous êtes au cours. Hop. Alors, on va faire le gros check-up. On va tout vérifier, comme ça, au moins, ce sera clair. Ok, donc là, pareil, je lance à imprimer. D'accord, très bien. Voilà. Hop. Tenez pour vous. Oui, il va me faire votre carte vitale, s'il vous plaît. Hop, merci. Tac. Hop. Date de naissance. Est-ce que vous avez un médecin traitant ? Oui, oui, bien sûr. Je peux devenir votre médecin traitant. Non, là, il n'y a plus grand chose à faire. Ça passe directement à l'habituel et tout est fait automatiquement, même. D'accord, il faut régler comment ? Par carte. Super. Hop. Donc, c'est 25 euros. Voilà, vous pouvez taper votre code, ici. Super. Super. Hop, je prends votre carte et la carte vitale pour le médecin traitant. C'est fait. Hop. Un pont d'hermato. Oui, plutôt dans le coin, du coup dans le quartier. Il y a le docteur Guillermo, qui est très très bon. Qui se trouve de rue plus bas, donc c'est vraiment tout à côté. C'est vraiment tout à l'écoute du patient, c'est pour des grains de beauté. Oui, de toute façon, ça se fait assez rapidement. J'ai un ralléché que pour les grains de beauté, donc. Oui, oui, je le recommande. Alors, qui a mon G-U-I-2-L-E-R-M-O-N ? Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai également un diplôme en psychologie. Oui, alors en fait, le lundi, mardi et mercredi, je suis au cabinet, donc en tant que médecin généraliste. Et le jeudi, le vendredi, je pratique en tant que psychologue, psychiatre, oui. D'accord. Oui, bien sûr, on peut prendre rendez-vous, oui. D'accord. Oui. Je comprends parfaitement, oui. Il y a des changements comme ça dans la vie qui font que à un moment, on a besoin de discuter. Parfois, il faut savoir demander une aide extérieure. D'accord. Alors, j'ouvre mon agenda. Donc, oui, 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 un jeudi ou un vendredi. Alors, jeudi prochain, j'ai un rendez-vous. J'ai une place à 16h30. Plutôt le vendredi. Alors, le vendredi, là... Alors, vendredi prochain, j'ai plus du tout de place. Du coup, ça remonte à vendredi d'après. Oui, la semaine prochaine. Donc, vendredi, j'ai 10h. Un peu plus tard, va-t-ce aussi, 14h. D'accord. 14h. Alors... Donc, votre nom, c'était... Oui. Donc, 14h. Vendredi prochain. Très bien. Oui, bien sûr. Oui. Effectivement, si une place libère vendredi... Vendredi qui arrive, je peux vous tenir au courant. D'accord, on fait comme ça. Pas de souci. Oui, je comprends. Ok. Bon. Eh bien, soignez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, alors. Oui. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.